Le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation à travers la Direction Nationale de l'État civil vous propose un sketch relatif aux coutumes et aux traditions qui ne doivent pas être un frein à la déclaration des naissances. Ton enfant est tellement mignon! Merci! C'est l'homonyme de ma mère. Tu sais, plus tard j'aimerais l'inscrire à l'école pour qu'elle puisse faire des études. J'espère que tu as déclaré sa naissance à l'État civil. Non, pas encore. Mon mari n'a pas le temps avec l'hivernage. Il est trop occupé à cultiver. En plus, avec les traditions et les coutumes du village, pour l'instant, on a d'autres priorités. Je n'ai pas encore acheté les cadeaux pour la sage-femme, donc je n'ose pas retourner à la maternité pour l'instant. J'ai trop honte. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Depuis quand les cadeaux pour la sage-femme constituent une obligation? Surtout quand on n'en a pas les moyens. Sais-tu que tu as un délai de 30 jours francs pour faire la déclaration de naissance de ton enfant? Ah bon? Mais comment dois-je faire? Le grand frère de mon mari a dit d'attendre que sa femme accouche pour que l'on puisse célébrer nos baptêmes ensemble. Il a ajouté qu'il fera la déclaration de naissance de mon enfant et du sien le même jour pour éviter les allers-retours. Je n'ai rien contre le fait de patienter pour célébrer le baptême de ton enfant, mais la déclaration de sa naissance ne doit pas attendre. D'ailleurs, si ton mari n'a pas le temps, rien ne t'empêche d'en parler avec lui et d'y aller toi-même. C'est à mon mari de le faire. Salut le chef de famille. Je n'ai jamais dit le contraire. Seulement, s'il n'est pas disponible, toi aussi tu peux y aller. Crois-moi, les traditions ne doivent pas t'empêcher de déclarer tes enfants. C'est un devoir de parent. Et d'ailleurs, toute personne ayant été témoin de la naissance de l'enfant peut déclarer sa naissance. L'acte de naissance constitue un droit pour tous les enfants. Sans acte de naissance, il ne pourra pas s'inscrire à l'école et bénéficier de tous ses droits en tant que citoyen malien. Tu sais, je n'avais pas compris que c'était si important. Merci pour le conseil, ma sœur. Je t'en prie. Ce sport a été réalisé avec le soutien du PAESIS, programme d'appui au fonctionnement de l'état civil et à la mise en place d'un système d'information sécurisé. Ce projet est financé par l'Union européenne.